et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur final fantasy 10 hd remaster après que lors du dernier épisode seymour a déclaré sa flamme et demandant en mariage plutôt yuna n'a pas déclaré sa femme et bah du coup c'est parti on se dirige maintenant vers les plaines foudroyer pour avancer vers le temple suivant oh no we're here how are we supposed to cross that see the lightning rod towers the lightning is drawn to them hopefully we head north not too nearer not too far from the towers yeah meaning we should avoid wide open areas i think i forgot something in guad-o-salam nice knowing you ok 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 alors les pleines foudroyer dans les pleines foudroyer de gandolf la foot peut tomber sur tidus ah personne ne peut dire où et quand la foot va tomber restez debout à rêvasser et ce qu'il y a de plus dangereux ok il faut continuer d'avancer rejoignez le plus vite possible les tours par à tonnerre la foot ne tombe jamais à leurs pieds ce sont des refuges si par malheur vous êtes trop loin du tour que la foot s'abat vous pourrez tenter d'esquiver en appuyant sur pas vous pouvez parvenir vous devez appuyer sur a juste au moment de l'éclair il est super déconseillé d'appuyer sur a de façon répétitive bon voyage ok cool attends euh hop il y a un est-ce que je perds des points de vie quand ça m'arrive ça 2 que de phoenix ah ça va être un petit peu mauvais ça ok il y a des combats en plus une arabe à l'élément opposé euh le tonnerre ça doit être l'eau 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 C'est fini ! Deux potions, ok, nickel ! Il sent la magie, oui, non, il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. D'abord, il faut que je fasse travailler un peu les autres, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on... Ouais, c'est vite. Le mec, c'est pas grave ! Voila. Bon, je dois faire travailler à Dreyfus, parce qu'elle a besoin du coup, qu'on vient d'avoir son monstre. Voilà ! C'est de faire travailler Dreyfus, c'est elle qui a besoin... Du coup, vu qu'on vient d'avoir son monstre ! personnage peut faire monter assez vite ces niveaux. Une étrange celle là. D'accord. Aïe. On a l'avantage. Ok nickel. Par contre ça vole du coup. C'est parti. C'est terminé ! Je suis bien, oui ? Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! D'accord ! Bienvenue ! Je vais vous raconter la crosshonne ! Un long time ago, this place was a traveller's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder, those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then, a man by the name of Bilgan appeared. Using Markinahi, built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgan was building that tower over there, when he was struck and killed by lightning. D'accord. On va continuer sur le chemin. Alors, je sais pas ce que c'est... Lui, là. Aïe ! Euh... Se régénère et devient de plus en plus forte en se lançant foudre plus. Ok. On va servir de loup pour l'attaquer. On va essayer de voler un peu avec Rigon, comment ? Ouah ! 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 Waka a pris de colère, ok. Et Overkill. Et Overkill. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Overkill. Ah, je rigole. Hey ! Ce ne sera pas possible de rire sur une chose comme ça. Je ne sais rien en fait. Je ne sais pas ce que va faire Yuna. Merci. C'est possible de les faire participer quasiment tout le monde Riku au moins ça va bien avancer à la fin de l'épisode On pourra bien avancer son serrier Sous-titrage ST' 501 La magie, la larva a augmenté, ok, on commence à débarcer assez vite de la larva Sous-jigui, on regarde pour plus tard Sous-titrage ST' 501 Allez Allez Sous-titrage ST' 501 Une étrange sel, ok Je pourrais faire d'autres Aïe Sous-titrage ST' 501 Ok, je ne sais pas ce qui va être là Sous-titrage ST' 501 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 C'est mon tour maintenant ! Ah on a une fille d'être plus lente Ah en fait sinon il y a un peu eu 172 C'est une fille d'être plus lente Quoi ? 930 ? Hum. Alors, il va falloir que je soigne rapidement Tidus par contre là. C'est pas quelque chose d'autre, quoi ? Ah, non, parce que j'ai juste ici. C'est pas quelque chose. Non, parce que j'ai juste ici d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est bien remplie cette zone Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Ok, intéressant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3HP 3HP Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec un coup. Mais il a mis et me a mis en place ! C'était un coup de coup ! OUCH ! J'ai peur de la lumière depuis le temps. Mais il peut être efficace. Magique est efficace contre les marines de la fiend. Mon frère a dit ça aussi. Vous devriez apprendre des spelles aussi. Peut-être plus tard. Bienvenue à vous de nouveau. Bienvenue à la Rhin Travel Agency. Oh. Ssss. Hmm. Yuna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? I wonder what's wrong with Yuna. Not really well. How goes your study of our language? That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. Yes, the 14th manual of Albert. H corresponds to N. I wonder. Would that be Sir Orin by any chance? Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road branch. Sir Orin. I wonder if you remember me. Ten years ago, at the beginning of Lord Broska's Calm. Yes. I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Well... I'll save you this time... What is it? What are they taking care of like a weapon? What is it, I guess? As you go! You can trust me at the level of shop. You will return my coat. Oh no. Oh no. Oh no. on va juste se prendre pour Rico du coup je vais aussi prendre un repos oui 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 c'est pas vraiment je suis Je suis désolé, je ne devrais pas être venu. Hey, n'est-ce pas celui-ci, Jisco Guado? Jisco Guado ? La sphère est sa volonté. Il dit, t'exprimez mon fils. Oh. Son fils, Seymour ? Alors, je sais une façon de t'exprimez lui. Je suis désolé. Hein ? Qu'est-ce que tu penses que tu es up to ? Yuna... Yuna était actin' funny ! Elle va nous dire quand elle est prête. All your chocoball students ! All right, all right, all right ! Ok. Bon, je suppose qu'on est prêt à repartir. Nous n'avons pas encore à travers les plombes de la pluie. Donc, faites-vous prépare, all right ? Si c'est bien avec Riku, nous allons aller. Ok, très bien. Ben, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir un peu en arrière parce que j'ai envie de voir ce que ça fait avec les stèles et les pampas. J'en ai vu deux déjà. Je ne sais pas combien il y en a. Donc, je vais essayer de voir ça. Peut-être que c'est les clenches des boss, tout ça, qui peut nous faire progresser. Mais j'ai envie d'aller voir un peu les pampas, voir ce que ça fait. Donc, voilà. On va revenir un petit peu en arrière pour voir ça. Et puis après, on continuera du coup vers la suite de la plaine. J'espère en tout cas que cette épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine.